Le marin de l'année est Charline Picon. Elle est la reine de la voile française 2016. Charline Picon reçoit son trophée des mains de Thierry Rey, l'ancien champion olympique de judo, président du jury. Un sacre sans contestation. Cet été, la Trembladaise a marqué les esprits en remportant la médaille d'or de l'épreuve de planche à voile des Jeux olympiques de Rio. C'est une belle reconnaissance de la voile française, donc ça fait très plaisir. Après, quand on est voileux olympiques, c'est compliqué de le décrocher. Comme je disais tout à l'heure, il faut être soit multiple champion du monde, et ça c'est pas simple, on est dans des séries très relevées, soit avoir une médaille d'or au jeu. La médaille d'or au jeu, c'était la deuxième après Faustine Méré, qui avait été aussi marin de l'année. Ce soir, le trophée me revient, donc je suis très fière et très honorée. Charline Picon reçoit les félicitations de François Gabard. Le skipper est beau joueur, si sur la scène du théâtre Édouard VII, le Charentais est récompensé pour sa victoire dans l'ancienne Transat anglaise, le titre de marin de l'année lui échappe pour la quatrième fois consécutive. Pour moi, le sport, il y a de l'émotion, et je ne peux qu'avouer que j'ai pleuré en voyant Charline Picon gagner cette année, et je pense qu'on est beaucoup à voir vibrer avec elle. Je suis sincèrement heureux, j'ai voté pour Charline pour être honnête. François Gabard est déjà tourné vers ses prochains objectifs, la Transat The Bridge en juin et un tour du monde en solitaire à bord de son trimaran. Charline Picon, elle, a choisi à bientôt 32 ans de se lancer un nouveau défi. À la base, je m'étais dit que si j'avais la médaille d'or à Rio, ça serait la fin de ma carrière, mais c'est un sacré défi d'aller en chercher une deuxième, et je suis toujours aussi passionnée par mon sport. J'aime la compétition et le challenge, donc il n'y a pas de raison de s'arrêter le temps que physiquement ça suit. Première étape vers les JO de Tokyo, les championnats du monde en septembre au Japon. L'occasion pour la triple championne d'Europe de décrocher un deuxième titre planétaire.